bonjour tout le monde nouvelle vidéo une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on a une grosse qui arrive mais le montage n'est pas encore fini du coup elle l'est pour la semaine prochaine et du coup maintenant je vais vous parler d'une petite expérience de qu'on a eu qu'on a pu voir dans le cadre de notre de nos études de nos études d'histoire lors d'une visite aux archives qu'on voit aux archives départementales dans l'inde et on consulte des documents des vieux documents qui date globalement de la seconde guerre mondiale qui donc c'est surtout des dossiers de personnes étrangères qui résidait dans l'indre ou qui sont passés dans l'indre à un moment et donc déjà c'est je trouve que c'est un côté très intéressant ces archives c'est plein de petites histoires qui sont individuellement vous n'êtes pas la grande histoire mais qui ont font partie toutes ces petites histoires de personnes qui ont vécu il ya longtemps et qui ont vécu un moment important historique et des moments marquants de l'histoire et en plus il ya aussi un autre côté c'est t'as plein de documents qui donc de documents parfois écrits des trucs ont été écrits il ya plus de 70 ans et tu dis ouais il ya une personne il ya 70 ans elle écrivait ses mots il ya voix son écriture et je serais pas trop comment expliquer ce que ça peut faire mais c'est vraiment intéressant enfin il ya un côté un peu un peu vertigineux du truc de de vous retrouver ces vieux papiers ces vieux documents il ya aussi voir à quoi ressemblent les documents de l'époque à quoi ressemblent les pièces d'identité les certificats de travail et etc les cartes de travailleurs étrangers et les trucs de les documents qui est autorisé à être domicilié à un endroit les cartes de séjour les visas tout ça tout ça donc il ya aussi ce côté là de voir à quoi ça ressemblait avant et ça c'est hyper intéressant et puis parfois il ya aussi le côté enquête le côté enquête pour essayer de partir des documents qu'on a de retracer l'histoire d'une personne par exemple il ya une polonaise juive qui du coup est passée dans l'inde à un moment et donc dans les documents qu'on a dans son dossier ils font référence à paris ils font référence à l'inde où elle était du coup parce que c'est les archives de la préfecture et également des références à cannes avec la préfecture des alpes maritimes et il parle également qu'elle était en suisse à un moment donc on a de base on a ces documents éparpillés et on a ces informations on dit on a quatre lieux différents mais à partir de ça il faut même savoir où elle était au début où elle était à la fin par où elle est passée dans quel ordre et c'est de l'histoire de retracer son histoire et donc on arrive on prend les papiers on regarde les dates déjà pour les mettre chronologiquement on regarde ses lettres à elle on regarde les échanges entre la préfecture de l'inde et la préfecture des alpes maritimes les différents papiers rapports qui ont été remplis et tout et à partir de là on n'arrive pas à retracer une chronologie et une histoire et donc cette personne elle n'est de paris juif polonaise elle habitait à paris or arrive l'occupation allemande du tout le nord du pays du coup quand tu es juif polonais sous l'occupation d'allemagne nazie t'es pas très à l'aise là où t'es et on peut comprendre qu'elle ait voulu se partir du coup elle est partie vers vers khan parce qu'elle avait de la famille là bas semble-t-il sauf que les juifs n'avaient pas le droit de franchir la ligne de démarcation qui séparait du coup la zone occupée et la zone dite libre libre c'est des régimes de vichy qui étaient aux ordres de l'allemagne nazie mais bon il n'était pas le droit de la franchir donc elle se fait arrêter dans l'indre parce que la ligne de démarcation passait juste au dessus de l'indre et bon la préfecture là bas l'autorise à rester mais elle ne peut pas aller à cannes elle doit rester du coup dans l'indre elle est assignée à l'asidence dans un village de l'indre donc elle y est dans quelques temps puis après on voit un rapport qui dit qu'elle est partie sans signaler son départ sans demander d'autorisation de manière illégale elle est partie du coup la préfecture de l'indre envoie un message à la préfecture des Alpes maritimes parce que vu qu'elle voulait aller là bas de base ils disent attention il y a une personne qui n'a pas le droit d'y aller qui va chez vous arrêtez là puis après on a une réponse qui date de quelques semaines après préfecture des Alpes maritimes qui dit eh ben non elle n'est pas arrivée on ne l'a jamais vu revenir on ne l'a jamais vu arriver on soupçonne qu'elle est partie en Suisse je ne sais pas pourquoi il soupçonnait ça donc je ne sais pas si quelqu'un l'aurait vu pas loin de la frontière suisse dans un train vers la Suisse ou que c'était la filière que la plupart des gens faisaient d'aller en Suisse dans le coin mais en tout cas il soupçonne d'avoir fui en Suisse et après c'est la dernière trace qu'on a ils ont perdu sa trace à ce moment là et donc voilà comme ça on a le fil d'une petite histoire d'une personne de ce qu'une police juive pouvait vivre durant l'époque et c'est des petits témoignages qui elle à comprendre une période, à connaître une époque, à connaître l'histoire et quand tu consultes ça il y a un côté un peu passionnant, c'est une histoire t'as envie de savoir la suite, t'as envie de savoir comment ça se finit pour cette personne et bon on n'a pas d'autre papier donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue après mais au moins on peut se dire, au moins il semblerait qu'elle soit sortie qu'en tout cas le régime de Vichy a perdu sa trace et lorsque le régime de Vichy perd la trace d'une juive c'est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir après on ne sait pas si elle a réussi à fuir, si elle a été prise par les allemands ou par autre chose, qu'est-ce qui est plus arrivé on ne sait pas même si voilà, j'aimerais savoir mais bon, mais ce sentiment d'enquête c'est hyper intéressant de fouiller dans les vieux documents et de retracer comme ça toute l'histoire d'une personne enfin toute l'histoire, un petit morceau d'histoire en vrai, un petit morceau sur quelques semaines mais voilà, c'est... voilà, donc si vous avez l'occasion un jour d'aller aux archives et que de vous faire d'autorisation pour accéder à des documents en fonction de l'ancienneté des documents, ils sont plus ou moins accessibles nous on a pu y avoir accès également plus facilement parce que c'est un cadre de nos cours d'histoire donc là on n'a pas besoin de se faire de carte de lecture alors que normalement il faut s'enregistrer pour pouvoir avoir accès aux archives dans l'Indre mais là on a eu une dérogation mais en tout cas, Antoine y retourne là la semaine prochaine on retourne aux archives pour continuer de consulter ces dossiers là donc si je trouve, si on tombe sur d'autres documents intéressants, d'autres petites histoires peut-être que je vous en ferai, je vous en ferai pas, en tout cas si ça vous intéresse dites-le dans les commentaires si vous aimerez avoir d'autres petites histoires comme ça de petites vies comme ça, de petites estries de vie et puis donc si vous avez aimé, donc voilà, vous le dites, petit pouce bleu partagez la vidéo, ça nous aide et puis vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos surtout si vous voulez en voir d'autres petites histoires comme ça au moins, vous verrez qu'on la sorte et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et au revoir tout le monde !